Et bien, l'arbus que nous avons la joie de vous présenter cet après-midi, c'est celui que vous voyez là, devant moi, il s'agit de Piliostigma reticulatum. En fait, il y en a de deux sortes, il y a Piliostigma reticulatum, qui est celui-là, avec des feuilles plus petites, et Piliostigma toningii, qui est là, dont j'ai un rameau, dont les feuilles sont beaucoup plus grandes. Mais c'est un arbuste que l'on trouve assez fréquemment dans la zone de savane, savane sahélienne, savane soudanienne, et que l'on peut retrouver aussi bien du Sénégal jusqu'au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, au Soudan. C'est assez répandu, en Afrique intertropicale, et on va le trouver très souvent sur des sols lourds, qui sont mal drainés, comme on peut voir ici. C'est un sol assez argileux. Il y a ici au moins 30% d'argile. Mais il s'adapte sur des sols plus légers, plus sablonneux, des sols latérétiques, avec des graviers là-dessus. Donc on peut trouver pratiquement sur tout type de sol. Il se retrouve en colonie, ou même plus ou moins isolé. Alors si on prend l'arbuste, qui est devant moi, et bien il n'est pas très haut celui-là, disons qu'il est un peu plus de 2 mètres, quoi. Ma règle déployée fait 2 mètres de haut, mais on voit que, quand même, il y a des rameaux qui vont un peu plus haut. Peut-être, disons, on va dire 2 mètres 30, 2 mètres 40 de haut. Mais dans la nature, en réalité, c'est parce qu'il est régulièrement mutilé. Il connaît une utilisation très abondante. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur les feuilles même. Même les insectes adorent ça. Il y a pas mal d'attaques avec des chenilles. Sinon, l'arbre, il devient un arbre qui peut atteindre 8 mètres, 10 mètres de haut même. Et en ce moment, ce qui pourrait permettre, disons, un de ces traits distinctifs, c'est que le tronc va être assez tortueux, contorsionné même, parfois. Ce qu'on ne peut pas voir, peut-être, immédiatement ici. Ça, c'est un arbuste sous forme de buisson ici. Il y a d'autres plantes. Mais on peut voir au moins la couleur de l'écorce. C'est un gris assez clair sur ce tronc. Avec, donc, disons, finement strié. Mais ça, c'est parce que, sans doute, ce tronc est assez jeune. On va dire même que c'est relativement lisse. Il y a des fines pellicules d'écorce qui peuvent s'enlever facilement, au doigt. Des fines pellicules. Sur celui-là, la couleur est un peu gris de clair. Tandis que là, là, ça va tendre. C'est un peu gris. Sur les jeunes rameaux, ça tend même vers le marron. Donc, on va dire que la couleur va glisser souvent entre le gris clair et le marron. Sans que ce soit un trait vraiment distinctif, net, de cet arbuste. Alors, je disais tout à l'heure qu'il est bien apprécié, non seulement par les populations, les animaux. La population locale l'utilise, par exemple, en décoction ou en infusion. On peut récupérer, disons, la sève mélangée avec de l'eau, surtout des feuilles, qui est un peu aigre. Donc, a priori, qui contient un peu de vitamine C. et que l'on utilise pour acidifier légèrement soit les taux, c'est-à-dire cette pâte faite à partir de mille ou de maïs, qu'on appelle le taux, et qui est préparé avec une sauce. Soit de rendre un peu aigre ce qu'on appelle la bouillie, la bouillie de mille, de petits milles. Mais on peut voir ici aussi que c'est beaucoup apprécié, même par les insectes. On voit des chenilles, là, par exemple. Là, on voit une chenille, qui est là, là, juste devant nous. Et là, sur cette autre feuille, on peut voir aussi qu'il y a une chenille, là. Là, exactement là. Voilà, une chenille. Et ce qui explique pourquoi il y a au moins 80% des feuilles ici qui sont déchiquetées. Les insectes doivent trouver un goût plutôt extraordinaire à ces feuilles. Donc, ce n'est pas étonnant que la flante elle-même soit régulièrement butylée, quoi. Alors, nous sommes en train de parler de la variété reticulatome, qui a des feuilles plus petites que la variété femelle, qui est là. On peut les comparer. Les feuilles ont globalement une forme de papillon. C'est cordé. C'est largement cordé à la base, ici. Donc, on voit comme si c'est étiré par une corde vers le haut. Et, disons, au sommet aussi, il y a une fente. Et quand on la déplat, on a l'impression d'avoir les deux ailes d'un papillon. C'est aussi vrai pour la variété femelle. Donc, ça, c'est Piliostygma toningii. On va prendre une feuille un peu plus jolie, qui n'est pas trouvée. Ça, c'est Piliostygma toningii. Tandis qu'on a Piliostygma reticulatome, qui est celui que nous sommes en train de décrire maintenant. Alors, je ne sais pas si on peut trouver une feuille qui ne soit pas perforée par les insectes. Peut-être là, là, on a cette feuille. Donc, on peut comparer les deux feuilles. On peut voir que la femelle est au moins 4 à 5 fois plus grande que la variété mâle. Alors, ça, c'est un trait qui va permettre de distinguer nettement. On voit aussi que la face qui regarde vers le ciel de la variété femelle est d'un vert plus foncé que sa face qui regarde vers le sol, qui est recouverte d'une pubescence qui donne cette couleur assez blanchâtre. Si on prend l'autre, eh bien, les deux faces sont d'un même vert, pratiquement, c'est-à-dire sur la variété reticulatome. Les deux couleurs sont pratiquement semblables, que ce soit la face supérieure ou la face inférieure. Alors, il y a une légère, légère pubescence, mais au toucher, on sent que c'est moins abondant que sur la variété femelle qui est tonégi. Mais notre description actuelle va se focaliser plutôt sur le filiostigma reticulatome. Donc, quand on regarde de près, en fait, le tronc, on peut voir les stris qui sont sur l'écorce. Là, on peut voir sur le fond, le ton est un peu plus clair que les écorces qui se trouvent un peu plus en relief. C'est assez un peu plus foncé. Le fond, tant même, légèrement vers le marron, c'est-à-dire que les éléments d'écaille qui sont en surélévation sont d'un gris un peu plus foncé. Alors, en ce qui concerne les détails de la feuille, on va prendre ce jeune rameau qui semble avoir été un peu épargné par les chenilles. Et on voit que les dispositions sont plutôt alternes. Là, il n'y a pas de dispositions en opposé. C'est difficile aussi de parler de dispositions en spirale ou même verticillées. C'est des dispositions, on va dire, c'est des feuilles alternes qui sont simples, assez coriaces, parce qu'on sent la chair là-dedans. Et quand on plie, ça se casse même. Donc, c'est des feuilles assez coriaces. Maintenant, quand on regarde la feuille, nous avons déjà dit que c'est une feuille qui est cordée à la base, avec pratiquement deux lobes bien distinctes. C'est des feuilles, on va dire, bilobées, parce que la partie supérieure, au lieu d'être pointue comme sur la plupart des feuilles, est un peu rentante, triangulaire ici, qui permet de distinguer nettement les deux lobes. Et quand on déploie, on a l'impression d'avoir affaire à des ailes de papillon même. En fait, on peut fermer et ouvrir. On a l'impression nettement d'avoir les ailes de papillon. Maintenant, quand on regarde les nervures, la principale est au milieu des deux, de l'intersection, est à l'intersection des deux lobes. Si l'on compte, disons, par lobe, les nervures, sur le lobe droit ici, il y a quoi ? Une première, deux, trois, quatre, cinq. Nous n'allons pas compter ce qui est au milieu là. Donc là, s'il y a quatre, il y a quatre là, on va dire quatre à cinq paires de nervures secondaires qui sont assez bien visibles sur la face supérieure, mais qui le sont davantage, parce qu'il y a un relief donc au dos. Tandis qu'on voit la ligne médiane qui sépare les deux lobes, qui est aussi une nervure. Et donc, sur cette feuille, on peut en compter, disons, tout confondu, une dizaine de nervures. Une dizaine de nervures. Maintenant, les dimensions, nous sommes avec l'héticulatome, les feuilles sont relativement petites, donc en largeur, sur les deux lobes, on a huit centimètres, tandis qu'en hauteur là, jusqu'à la partie supérieure, on a cinq centimètres et demi. Les feuilles sont plus petites que sur la variété tonnés J, dont je tiens une feuille ici, dont la largeur fait ici, la douze centimètres, sur une hauteur, si on prend un de l'aube, de dix centimètres. Dix centimètres sur douze. Il y a des feuilles même qui peuvent aller jusqu'à dix-huit centimètres. Donc, surtout la taille des feuilles va servir à faire la distinction nette entre les deux variétés, Piliostigma reticulatome, qu'on voit derrière ici, et Piliostigma tonnés J, qui est la variété que les populations appellent la variété femelle. C'est la femelle qui a les feuilles les plus larges, bien entendu. Mais en poussant un peu plus loin, on peut voir les couleurs aussi. la couleur sur la femelle sur la face supérieure de la feuille est plus, disons, vert foncé, tandis que c'est vert clair au dos à cause d'une abondante pubescence que l'on peut sentir sur le doigt. Ce n'est pas nettement visible à l'œil nu, mais si on regarde avec une loupe, on peut voir qu'il y a une certaine pubescence qui est plus abondante que sur le reticulatome. Alors, maintenant, on peut parler des fleurs. Sur le reticulatome que nous avons ici, pratiquement toutes les fleurs sont devenues déjà des fruits. Alors, donc, on voit les fleurs qui apparaissent ici, groupées, n'est-ce pas, sur ce pédoncule commun. Donc, c'est des fleurs en racem, on peut dire. Et les petits boutons ont une largeur de 3 mm. Sur, même chose, 3-4 mm de hauteur. Alors, ça, c'est le bouton de fleur qui a une couleur un peu rose. Il va s'ouvrir, en fait, laisser échapper une fleur qui est plutôt blanche. C'est des petites fleurs blanches qui, si on fait un peu de recherche dans la littérature, on trouve qu'il y a des pieds qui portent uniquement des fleurs de type mâle, l'autre de type femelle. Mais nous ne pouvons pas donner ces détails ici. Alors, tout cela est dit que quand ces fleurs sont fécondées, elles vont donner un peu plus tard des gousses que l'on voit ici, des gousses sur le réticulatome qui est là. voilà une gousse qui est plus ou moins tordue, contorsionnée. On va prendre une gousse un peu plus développée là derrière pour donner ses dimensions pour montrer à quel point ça peut se développer. Elles ne sont pas en maturité ici encore. Ce sont des gousses plus ou moins papyracées et la largeur sur ce fruit, c'est quoi ? 4 cm. Tandis que en longueur, on peut avoir là jusqu'à, c'est plus de 20 en tout cas, jusqu'à 25 cm, 24 cm exactement sur celui-là. Alors, bien entendu, en maturité, le fruit ne va pas s'ouvrir automatiquement pour faire sortir les graines. Il faut les enlever. Mais de toute germination, jusqu'à 100 % à 25 degrés sont avancés. Donc, le potentiel de reproduction est assez fort quand même. Voilà pourquoi nous encourageons vivement les vidéospectateurs à introduire cette plante et la multiplier dans leur environnement parce que c'est une plante tellement utile, non seulement pour la cuisine, mais aussi pour le bétail, mais aussi également pour la médecine par les plantes. Et déjà, sur le tronc, quand on voit comme ça des arbres dont les feuilles sont infestées et que les insectes semblent tellement appréciés, alors il faut y voir tout de suite un potentiel énorme en ce qui concerne les différentes parties, les différents organes de cet arbre pour l'utilisation au bien-être de l'homme. Alors, en ce qui concerne les noms, Phileostigma, disons, Reticulatum est appelé par les bambaras du Mali, par exemple, ils l'appellent Nyamaché, tandis que les Malinques disent Nyamake, Nyamake. Et au Burkina aussi, chez les Dula, ils vont dire Nyamake, donc la variété qui a les petites feuilles. si on reste au Burkina, les moussis vont appeler, disons, Bagendaga, ou bien Barande, Bagende. Maintenant, du côté du Sénégal, les peules tout couleur vont l'appeler Barke. Au Mali, les peules l'appellent aussi Barke, d'ailleurs. Et de la même façon, les peules en Côte d'Ivoire vont l'appeler Barke. Maintenant, au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Jigis, ou Gigis, ou Mgigis. Bon. Maintenant, quand on part en Côte d'Ivoire, les Anis vont l'appeler Pitipata, Pitipata, et baouler Djamala, Djamala. Au Niger, disons, les Aoussa vont l'appeler Kalgo, ou encore, dans la langue des Beriberis, dans la langue Beriberis, ils vont l'appeler Kalul. Kalul. Maintenant, au Bénin, en Baripa, on va l'appeler Bakuru. Tandis qu'en fond, on va l'appeler Klon. Klon. Voilà donc quelques noms tirés de la littérature comme ça, pour pilostiquement Reticulatome, une plante merveilleuse qu'on trouve dans la zone de toute la zone de Savane, d'ailleurs. Maintenant, nous allons donner, à la fin de cette vidéo, une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette petite plante merveilleuse qui est pilostiquement Reticulatome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501